Le voyage en autobus, on parle de bonne heure le matin. Les jeunes sont tous de bonne humeur, ils ont hâte d'arriver, de rencontrer leurs amis. Surtout quand on sait qu'on est choisi pour faire le voyage, les jeunes deviennent très motivés et ça fait deux semaines qu'ils parlent presque juste de ça. Quand je suis venu ici, je me souviens si il va être gentil, si tu vas être bons amis. Avant que j'ai rencontré Caroline, je me souviens ce qu'elle a fait exactement. Il y a des choses que tu ne peux pas vraiment dire à quelqu'un jusqu'à ce que tu les rencontres face à face. Je ne savais pas comment je vais réagir parce que ça fait quand même deux mois, même plus, qu'on s'envoie des lettres. C'était aujourd'hui qu'on allait faire connaissance visuellement, se rencontrer. I was most excited about the activities and the experience to meet my pen pal that I had never even met face to face before. I was feeling very excited before I came here, a bit nervous, and kind of awkward about the whole thing. Bienvenue, welcome. Moi je m'appelle Tyler. My name is Christina. And we're going to be your facilitators for the day. So the evolution of the morning, basically the kids were very, you know, my school kept with my school and the other school kept with their school. But Dialogue New Brunswick facilitated very well them wanting to work with one another from very separate groups to very unified groups. OK, so our next game, notre prochain jeu, ça va être le Bingo Humain. It's called Human Bingo. So basically, you're going to be partnered up with your pen pal, vous allez être jumelé avec votre cartonard, et on va vous donner une feuille. And on this sheet, we have different things. For example, find someone that has a blue shirt. So, with your partner, avec votre cartonard, il faut vous circuler pour trouver quelqu'un qui porte un chandail bleu, or who's wearing a green shirt, or whatever is indicated on the sheet. Alors, vous pouvez juste mettre le nom de la personne une fois. You can only put everyone's name once on the sheet. Quand je l'ai vu, je voyais déjà qu'est-ce qu'il m'a vécu dans ces lettres, c'était pas mal qu'est-ce qu'il était. Tout de suite, on a commencé à être moins timide, puis on a commencé à se parler. Ça va bien. Ma première réaction quand j'ai rencontré Émilie, c'était... Je la voyais pas comme ça, c'était pas sur mon image, mais c'est vraiment une bonne amie, puis je pense qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Quand j'ai rencontré Cédric, j'ai trouvé que c'était très diverti. La activité de la mummy, c'était très diverti pour les enfants, juste pour participer avec leur enseigneur et faire quelque chose de fouille, et utiliser le papier de toilette pour s'ouvrir. J'utiliserais pour décrire la journée les mots amusants et instinctifs. Je pense que Dialogue Nouveau-Brunswick organise ce programme-là, parce qu'ils veulent créer de l'amitié entre d'autres élèves dans la province, puis nous faire apprendre de nos cultures et tout ça. Je crois que c'est une expérience qui est vraiment, vraiment bonne pour tous les élèves qui est ici. On a trouvé ça drôle, on a trouvé ça amusant. Moi j'aimerais tellement leur refaire, c'était vraiment, vraiment amusant. J'ai apporté ma journée, parce que nous avons beaucoup d'activités, et c'est, comme, fun. Les activités brise-glas, c'est très mémorable, parce que les jeunes, ils ont du plaisir, ils s'amusent, ils oublient qu'ils ne se connaissent pas. On dirait que des amis qui sont connus pour toujours, ça fait que ça, ça les rapproche beaucoup. D'aujourd'hui, mes étudiants vont avoir une très positive perspective de la communauté de Francformes à Nouveau-Brunswick, et c'est une chose énorme. Je pense que c'est juste merveilleux que nos enfants puissent voir, vous savez, les similaires qu'ils ont avec d'autres personnes. Je pense que c'est un jour très efficace, et Dialogue Nouveau-Brunswick a accompli ce goal, pour sûr. On a dessiné des photos, c'était le plus amusant avec mon frère, parce que tu dois utiliser ton créativé, créativé, patience, je m'excuse, pour trouver l'idée de quoi Nouveau-Brunswick est à propos. J'ai pensé à le nom de notre ville, Sussex, qui est aussi Dairy Town, alors j'ai dessiné une vache. Est-ce que sa vache était bien dessinée? Oui, elle était bien dessinée. Il semblait beaucoup d'une vache. Moi, je pense que comme impact de notre journée, c'est que plusieurs élèves de Saint-Joseph de Madraska font connaissance avec d'autres élèves de leur province, et les contacts peuvent rester longtemps sur des sites comme Facebook et tout ça. Après cette expérience s'est terminée, je serai toujours en contact avec mon pen pal et tous les amis que je fais aujourd'hui. Avec mes dernières expériences, deux ou trois ans passés, j'ai encore des élèves qui communiquent avec leurs pen pals. J'ai apprécié de voir qu'ils soient plus confortables en utilisant leur seconde langue, pour connecter avec les students francophones. C'est vraiment génial de voir. C'était vraiment une belle journée, puis on a appris beaucoup de choses à propos de nos correspondants, puis tout le monde devrait essayer ça parce qu'on apprend à connaître une autre langue, puis on apprend à connaître des gens aussi. Moi et Caroline, maintenant, je pense qu'on a les amis au lieu de juste les pen pals. Quand je vois mes amis, je leur dire que j'ai eu un bon jour et que c'était vraiment fun de faire des activités et de se connaître. Ma correspondante vient de Sussex, qu'on ne se connaissait pas, puis ça a juste pris une journée pour qu'on soit des très bons amis. Sous-titrage ST' 501